Un dog-sitter zoophile a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois de bracelet électronique et 8 mois de sursis probatoires. Je vous explique cette affaire. En juin 2022, l'association One Voice révélait qu'un dog-sitter récupérait des chiens via des plateformes de dog-sitting pour ensuite pratiquer des actes sexuels sur eux et avec eux. L'homme âgé de 25 ans se filmait en train d'abuser de chiens, puis postait les vidéos sur Internet. Dans l'une d'elles, on peut l'apercevoir derrière un masque de chien, s'adonnant à des actes sexuels avec deux bouviers bernois. Il aurait aussi commis des actes de zoophilie sur un berger allemand dont il avait la garde en tant que dog-sitter entre septembre et décembre 2023. En février 2024, il est arrêté après les signalements d'une femme à qui il aurait proposé une initiation à ses pratiques, ainsi que le signalement d'un homme dont le chien a été abusé par le dog-sitter. Au moment de son arrestation, les gendarmes ont découvert chez lui un chien de montagne des Pyrénées nommé Tokyo, qu'ils ont saisi et mis en sécurité au sein d'une association. Après vérification de la puce, le chien venait d'un département éloigné et aurait été récupéré par l'homme via le site Le Bon Coin. En effet, selon le journal La République du Centre, des signalements à son encontre auraient été enregistrés aux quatre coins de la France et en Belgique. Maintenant qu'il a été reconnu coupable, l'homme a été frappé d'une interdiction définitive de détenir des animaux, en plus de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en lien ou impliquant la présence d'animaux. Il a également été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.